Content d'avoir pris les trois points aujourd'hui et puis en plus de ça, la cerise sur le gâteau comme avait dit le coach avant le match, c'est le derby. On l'a gagné, on garde notre suprématie on va dire. Donc voilà, très heureux, très très heureux. La série se poursuit et on peut vraiment dire félicitations à l'équipe parce qu'il y a eu une grosse prise de conscience après nos deux revers. Et on le voit maintenant sur le terrain et quand on met les ingrédients qu'il faut, ça marche. C'est pour ça que ça fait cinq matchs maintenant qu'on est beaucoup mieux et qu'on arrive à prendre des points. Et voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien et maintenant, on espère la continuer le plus longtemps possible. On ne va pas s'arrêter là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu des moments un peu plus compliqués. Dans le jeu, on avait un peu de mal à se retrouver, mais on est resté quand même très solide. On n'a pas flanché et on a réussi à marquer ce but tout à la fin qui nous fait beaucoup de bien. Il y a aussi le carton rouge Capri Reims qui nous a forcément aidé. On va se satisfaire de cette victoire et on est très content d'avoir pris les trois points aujourd'hui. Le coach voulait qu'on joue, qu'on garde notre identité, qu'on essaie de garder le ballon, de les mettre en danger. Malheureusement, ça a été un peu compliqué en première période. C'est vrai qu'ils étaient très compacts. C'était dur de trouver ces passes entre les lignes ou ces zones de déséquilibre. Donc voilà, on a mis du temps. On ne s'est pas pressé. On a été quand même solide derrière pour ne pas se faire contrer, pour ne pas avoir une mauvaise surprise. Et puis on a poussé, poussé, poussé. Il y a eu ce pénalty qui a été refusé. Je n'ai pas encore revu les images et tout, donc je ne vais pas commenter. Et puis on marque à la fin, on est récompensé. Et je voulais aussi féliciter nos latéraux qui ont beaucoup, beaucoup apporté. Même Youssouf, quand il est rentré, il y a eu énormément de centres. Et je pense que c'est ce qui leur a fait très mal et c'est ce qui les a fait des goupilles à la fin. Et c'est grâce à ça qu'on a marqué. Le maintien est en bonne voie parce qu'on est bien positionné. On est mieux positionné que les autres. Mais je dis toujours qu'il faut faire les comptes à la 38e journée, pas avant. Il faut continuer notre marche en avant, prendre les points qui vont nous être nécessaires à la fin de la saison. Et quand on sera mathématiquement sauvé, là on pourra dire qu'on est sauvé. Mais pour l'instant, on ne va pas parler, on ne va pas s'enflammer. D'un point de vue du scénario, c'est le scénario rêvé. Comme ça, gagner en fin de match, surtout dans un derby, c'est un match accroché. C'est quand même un bon scénario. Et puis en plus, comptablement, je pense qu'on a fait une bonne opération cet après-midi. Donc c'est bien. Je crois que c'est un centre d'Issa, déviation de ma mât. Et puis après, je me retrouve bien placé. Elle me tombe sur la poitrine et j'essaie d'enchaîner rapidement. Le gardien a failli me la sortir, mais ça finit au fond et c'est le plus important. On n'a pas fait le meilleur match de la saison, mais on a su faire le dos rond et marquer sur une occasion en fin de match. Et c'est hyper important parce qu'on ne prend pas de but encore. Donc on est solide défensivement. Et voilà, c'est des fondations pour arriver à se maintenir en fin de saison. Parce que même si on a fait un bon pas aujourd'hui, il reste encore beaucoup de points à prendre et il n'y a rien de fait. Dans une saison, il y a toujours des bonnes périodes, des bonnes dynamiques, des plus mauvaises. Et il faut essayer que, c'est con, mais les bonnes durent plus longtemps que les mauvaises. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On est sur une bonne dynamique. Tout le monde est concerné, peu importe qui joue ou qui ne joue pas. Il y a vraiment un bon état d'esprit dans le groupe. Et de toute façon, c'est là-dessus qu'il faut qu'on se bat jusqu'à fin mai pour se sauver.